Alors, ça a été vu et revu des milliers, des dizaines de milliers de fois, ce qui s'est passé en fin de semaine. Ça crie du cœur de cette restauratrice, Sandra Ferreira. On en parle avec Luc Raboin, qui est le président du comité exécutif de la Ville de Montréal. Bonsoir, M. Raboin. Bonsoir. Aussi en charge du développement économique. Donc, vous êtes le numéro 2 de la Ville. Vous êtes le premier ministre, si on est en France, et Valérie Plante est la présidente. Ça s'est passé en fin de semaine. Vous écoutez cet après-midi. Puis, c'est clair, on va se discuter franchement, c'est clair pour vous que c'est le service de l'incendie qui est en cause, qui est responsable de ce qui s'est passé? Écoutez, ce qui est arrivé, premièrement, c'est choquant. On a tous été choqués. La population a été choquée. Nous, on a été choqués, les restaurateurs. C'est pas comme ça qu'on accueille les gens à Montréal. On a une réputation d'accueil. C'est pas comme ça qu'on travaille avec les commerçants. Depuis la pandémie, on a mis plein de mesures en place, une relation de collaboration. Et là, il y a un incident comme ça qui arrive. Donc, nous, ce qu'on a dit, c'est qu'à première vue, ça nous semblait vraiment questionnable, l'intervention qui a été faite. Et on a demandé à la direction générale de faire un post-mortem. Ils se sont rencontrés ce matin, la direction générale de la ville. Et avec les discussions avec le service des incendies, ils ont conclu que ce qui était arrivé était grave, assez pour qu'ils déclenchent une enquête. Donc, ils ont déclenché l'enquête et nous ont présenté ça à 12h45. Mais savez-vous, j'écoutais Mme Ferreira, puis ça a pris deux secondes que je comprenne que c'était grave. Ça, on va s'entendre là-dessus. Oui, tout à fait. Ça, c'était grave. On le savait dès le début que c'était grave. Qui a ordonné la fermeture des quatre terrasses? Qui a ordonné la fermeture des quatre terrasses? C'est le service des incendies de Montréal qui a ordonné la fermeture, qui a coordonné l'intervention, et qui nous a amenés dans cette situation-là. Et ce matin, la Direction générale de la Ville a décidé de mener une enquête parce que toutes les procédures d'autorisation n'ont pas été observées de toute évidence. Parce que ça n'avait pas d'allure. Vous convenez que ça n'avait pas d'allure, la façon qu'ils ont agi. Cet après-midi, vous avez annoncé qu'au moins un employé avait été suspendu, un employé du service des incendies. OK. Il y en a deux, hein, maintenant? Il y en a deux maintenant. Donc, il y a une enquête interne qui est en cours, puis on voit que les choses avancent. Et pendant la durée de l'enquête, il y a deux employés en ce moment qui ont été suspendus, l'enquête suit son cours. Ce sont ceux qui ont ordonné l'intervention ou la fermeture? Je n'ai pas le détail de qui sont les personnes qui ont été suspendues. On veut vraiment que la Direction aille au fond des choses, qu'on fasse une enquête pour ce qui est arrivé là, mais pas juste ça. On veut, on a dit aussi qu'on allait travailler à mettre en place une table de discussion entre les commerçants et le service des incendies, parce qu'il y a eu les quatre incidents-là qu'on pense qui sont isolés, mais il y a souvent des discussions à avoir et une meilleure communication et compréhension mutuelle entre les commerçants et le service des incendies. Donc, on saisit la situation qui est arrivée, puis on veut améliorer les relations entre les commerçants et le service des incendies de Montréal. Bon, soit pour l'avenir, mais ça ne répare pas les pots cassés. Exact. Reprenons le fil des événements. Donc, vous dites que c'est le service des incendies qui a ordonné la fermeture des quatre terrasses. Oui ou non, quelqu'un de l'arrondissement, un employé ou un employé, peu importe, a demandé cette intervention-là, a demandé l'intervention du service des incendies de Montréal? Je n'ai aucune information qui me dirait ce que vous dites. Donc, pour nous, c'est une intervention qui s'est faite, c'est une opération, l'opération Sentinelle, qui se fait à chaque année dans les grands événements. C'est normal que les services des incendies aillent visiter les grands événements, avoir la capacité, être sûr que tout se passe en sécurité. C'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est la façon que l'intervention s'est faite. En pleine heure de pointe, quand la terrasse est pleine, devant les clients, je veux dire, ça, ça n'a pas de bon sens. C'est épouvantable. Vous en convenez. Je résume. Donc, 12 employés civils, parce qu'on a compris qu'il y a une nuance, c'était pas des pompiers. OK, bon. Alors, 12 employés civils qui portent l'uniforme des pompiers, par contre. Les gens ne peuvent pas faire la différence. Non, non, exactement. Donc, en position d'autorité. D'abord, c'est vendredi soir. Ils étaient en temps supplémentaire, ces gens-là? Je ne peux pas vous dire. Ils étaient en temps supplémentaire. C'est une opération qui est prévue. On a quatre grands événements dans l'année qui font cette opération-là. Et pendant le Grand Prix, on comprend qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Donc, il faut s'assurer que les établissements respectent la capacité d'accueil, le nombre de personnes qui ont des sorties de secours en règle, parce qu'on veut éviter qu'il arrive des incidents beaucoup plus graves. Parce que, bon, il y a la terrasse d'Alexandre, un restaurant bien connu aussi sur Pille. À côté, c'est Ferreira. Il y en avait deux autres. Bon, là, on voit... Je ne suis pas en mesure de revoir les images des terrasses elles-mêmes. Mais bon, c'était pour moins de deux pieds. 57 centimètres de non-conformité, selon la prétention des gens vendredi soir et qu'on ordonnait ça. Pour deux pieds, on ordonne donc la fermeture. Ce matin, le porte-parole du service des incendies à Mario Dumont disait qu'il y avait... prétendait qu'il y avait un risque sérieux. Il a dit un risque imminent d'incendie. M. Rabouin, est-ce qu'il y avait... Je suis sûr que vous avez posé les questions. Est-ce qu'il y avait un risque imminent ou c'est de la bouillie pour les chats? La première chose, c'est que nous, on ne peut pas se mêler des opérations du service. Vous comprenez ça. L'opération, elle est faite, là. L'opération, elle est faite. Vous, vous êtes le patron. Alors, vous avez posé la question. En tout cas, moi, je la poserais aux autorités. Exactement. On a posé la question. Et vous savez, c'est quoi, la conclusion? C'est ce qui est arrivé, là, ça n'a pas d'allure. On va déclencher une enquête. Puis déjà, il y a deux personnes suspendues. Donc, la prétention qu'il y avait un risque imminent, c'était de la bouillie pour les chats. Les Américains disent de la bullshit, là. Vous êtes d'accord avec moi? Bien, écoutez, moi, je ne suis pas en mesure de juger s'il y avait un risque imminent. Mais de toute évidence, l'intervention n'était pas justifiée de cette manière-là. Parce qu'il y a deux personnes qui sont suspendues en ce moment et qu'il y a une enquête. Tout ça pour 57 centimètres, je le rappelle, là, tu sais, parce que la terrasse était plus rapprochée. Parce qu'il y avait des travaux, on leur a demandé de rapprocher la terrasse. Et puis bon, une maison de fou, hein, en quelque part. 57, juste pour que les gens comprennent, là, c'est que la règle, c'est que si vous avez un chapiteau, il doit être à distance de 3 m du restaurant. 3 m. Parce que si le chapiteau prend en feu, ça pourrait se propager sur le bâtiment. C'est ça, la règle de base qui est appliquée partout à Montréal. Donc là, eux, ils étaient un peu moins que 3 m. Donc on leur a dit, votre terrasse n'est pas en règle. Mais ils étaient à un peu moins de 3 m. Ils se sont fait dire, retassez-vous vers vos établissements parce qu'il y a des travaux dans le coin, puis on a besoin de plus d'espace. Exactement. Alors c'est le bras droit dit une chose, puis le bras gauche dit autre chose. On est en train de régler ça. Donc demain, on devrait avoir une solution pour qu'on ait réglé. On ne peut pas revenir sur le passé, là. Donc en fin de semaine, c'est une catastrophe. Ce n'est pas bon pour l'image de Montréal. Ce n'est pas bon pour les commerçants avec qui on essaie de collaborer. Ce n'est pas une bonne chose. Dites-moi, je me faisais la réflexion. Est-ce que ça se peut qu'il y a certaines personnes au service des incendies, parce que le service avait été questionné, même blâmé pour le feu meurtrier du Vieux-Montréal, se peut-tu que c'est un power trip? Ils se sont dit, regarde, on va montrer qu'on est bon, qu'on est fort, puis on frappe en plein grand prix. Se peut-tu ça? Je pense qu'il y a deux choses. Il y en a une qui est vraiment, tout le monde a été traumatisé par l'incident dans le Vieux-Montréal, incluant les gens du service des incendies. Donc, c'est normal qu'on renforce les interventions d'inspection, de prévention. On veut ça. C'est important pour Montréal. On ne veut pas avoir une intervention à 9 heures pendant l'heure de pointe sur la terrasse s'il n'y a pas un danger à court terme. Et savez-vous quoi? Ils ont même demandé le rapport d'inspection de la hotte du restaurant en plein grand prix à 21h10. C'est un peu comme si les pompiers arrivaient au Centre Bell, un septième match à Coupe Stanley, puis ils demanderaient aux Canadiens, à Jeff Molson, démontrer la conformité de la Zambonie qui nettoie la glace entre la deuxième... Vous convenez de ça? Non, non, mais je veux dire... C'est complètement ridicule. Et la terrasse est pleine. Le restaurant, il est plein. Les restaurateurs, leur job, c'est de servir leurs clients. Oui, ils auraient pu venir à 9h le matin ou demander, peux-tu préparer ça? On va passer lundi. Effectivement, c'est pour ça qu'il y a une enquête, puis qu'il y a des suspensions, je vous rappelle. Bon, va pour le travail du service des incendies, mais pourquoi vous n'êtes pas allé, vous, la mairesse ou quelqu'un de la ville, samedi matin, régler ça, au moins sauver leur samedi soir au restaurateur? Ce que vous nous dites aujourd'hui aurait pu être dit samedi matin, non? Non, parce qu'on n'avait pas toutes les informations, premièrement. Deuxièmement, on a parlé à beaucoup de monde pendant la fin de semaine, et les terrasses, là, étaient ouvertes en fin de semaine. Oui, mais il n'y a pas de toit, puis il pleut. C'est ce problème, quand tu es restaurateur ou client. Exact. Comme les 500 terrasses à Montréal, ils n'ont pas de toit, puis il pleut. C'est ça, la règle, en général. Mais c'est le Grand Prix, puis eux avaient eu une permission pour le faire. Bon, en terminant, donc, vous avez rencontré Sandra Ferreira, son père aussi, le propriétaire, à Nincreton, aujourd'hui. Dites-moi, est-ce que la ville s'est excusée auprès d'eux? Je peux le faire, là, si vous le souhaitez, là. Moi, je ne souhaite rien, je vous pose la question. Oui, bien, on a eu une discussion où on ne s'est pas allé sur le sujet, mais on a reconnu qu'il y avait eu une erreur, une mauvaise intervention, que c'était inacceptable, c'est pas comme ça qu'on veut travailler avec eux, c'est pas bon pour Montréal, et on ne veut plus que ça arrive jamais. Donc, on a fait ça. Si, je veux dire, ça me fait plaisir de leur dire qu'on regrette ce qui est arrivé, on s'en excuse, puis on va s'arranger pour que ça n'arrive pas. C'est clair, on est là-dessus. Et la rencontre était très cordiale. Je pense qu'eux, comme nous, ils comprennent ce qui est arrivé, et ils veulent surtout qu'on trouve des solutions pour la suite, et on est vraiment en lignée là-dessus. Est-ce qu'il y aura des compensations? Allez-vous les compenser? On n'a pas discuté de... On ne peut pas, à ce moment-ci, annoncer quoi que ce soit en termes de compensation, parce que s'il y a eu des contraventions, mais qu'il y avait effectivement une contravention à la règle, c'est normal qu'il y ait eu une contravention. Ce qui nous a dérangés, puis je pense qu'a dérangé tout le monde, c'est de la façon que l'intervention s'est faite, à l'heure où elle s'est faite, dans le contexte où ça s'est fait. C'est ça qui est inacceptable. En terminant, M. Rabon, vous savez, il y a bien des gens qui disent que c'est symptomatique de tout ce qui va mal à Montréal. Quelle leçon vous retenez, vous, des événements? Bien, la première chose, c'est qu'on améliore notre communication avec les commerçants, mais je veux aussi souligner que c'était plein de monde en fin de semaine au centre-ville, c'était plein de monde au Grand Prix, il y a eu une course enlevante, les hôtels sont pleins, les touristes sont au rendez-vous, fait que oui, il y a un incident là qui est vraiment déplorable, qui nuit à tout le travail qu'on fait pour essayer de promouvoir Montréal comme une destination accueillante, mais il y avait beaucoup de monde, puis il y a quand même eu plein de choses qui se sont bien passées en fin de semaine. Merci, M. Rabon, on va être avec nous. Merci, c'est un plaisir.